Mon sang à l'étude raconte l'histoire d'un couple qui est en train de naître, Samuel et Léna, qui se sont rencontrés il y a quelques jours à peine. Ils commencent à se découvrir l'un et l'autre, découvrir le corps de l'autre, découvrir leurs histoires mutuelles. Mais il y a un déséquilibre dans ce couple, Samuel attend un résultat d'un dépistage du sida. Léna l'ignore et le résultat tombera dans trois jours. Nous suivons ces deux personnages pendant ces trois jours qui précèdent la proclamation des résultats du dépistage. Je dis proclamation parce que c'est une attente qui angoisse beaucoup Samuel, qui l'obsède même. Pendant toute cette période, il va lire toute la littérature qui existe sur le sida, aussi bien d'un point de vue culturel, esthétique, mais aussi d'un point de vue statistique. Il va être obsédé par des millions de données qu'il va accumuler et qui vont commencer à le hanter. Dans ces nuits, mais aussi en pleine journée, où il est en permanence à cheval entre le réel et le fantasmé. Il était beaucoup dans ses pensées, les songes s'entremêlent avec le réel. Et donc Léna assiste comme ça à ces échappées, ces fuites de Samuel qui se recroque vie. J'ai voulu écrire un roman contemporain qui parle de notre époque, qui parle aussi de ma génération, les gens qui ont entre 25 et 35 ans, avec cette importance de la maladie, une importance latente du sida aujourd'hui, à la fois dans la découverte de la sexualité, la découverte des corps, mais aussi la construction d'un couple, comme celui de Samuel et Léna, avec l'échéance qui est l'échéance du dépistage. Parce que Samuel ne peut pas y échapper, parce qu'il a eu des relations non protégées par le passé. Et même pour s'engager l'un vis-à-vis de l'autre, il doit passer par ce dépistage. Et donc ça va forcément avoir des conséquences sur leur construction future, la construction de leur couple, mais aussi de leur amour. Parce que d'un point de vue sentimental, ils sont dans la découverte, ils sont encore à une dimension passionnelle très excessive de la rencontre, où il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de hargnes dans leurs échanges. Et la condition de la stabilisation de tout ça, et ce résultat, et la projection en fait, la projection dans le futur. Et cette projection passe par le résultat, donc nous sommes vraiment dans cette attente, cette attente des trois jours, qui est indispensable pour pouvoir se projeter, en tout cas pour Samuel. Alors que Léna observe ça avec un angle un petit peu décalé, elle ne sait pas l'existence de ce dépistage et donc potentiel des résultats. Donc Léna a aussi la parole, elle prend la parole à certains moments dans le livre, pour qu'on puisse voir justement cette altérité, pour voir ce couple en train de se construire, aussi à travers le regard de Léna. Ce récit est assez court, assez intense, l'écriture, le rythme du phrasé, tout est construit en fait avec cette énergie qui va jusqu'à l'attente, parce qu'il y a à la fois cette dimension passive du résultat qui va tomber, mais il y a aussi une énergie, une énergie de vivre, une énergie de construire, une omniprésence des détails du quotidien, beaucoup d'obsession dans les yeux de Samuel. Il envisage la séropositivité et du coup il doit aussi envisager la façon de le déclarer à ses proches et à ses moins proches. Et donc par exemple, il imagine à un moment mettre en ligne ses résultats sur Facebook par exemple. Donc l'enjeu était aussi de trouver une langue, de trouver un rythme qui permette de parler de notre génération, au sens où c'est aussi une génération de l'immédiateté qui a besoin de pouvoir passer des messages instantanément. Et pour ceci, il a fallu effectivement trouver un rythme et une esthétique qui correspondent à cette époque.